En couple depuis 2007, Mélissa Torrio et Jamel Debbouze sont les heureux parents de deux beaux enfants. Lila, la petite dernière du clan plus si petite d'ailleurs, est apparue sur le compte Instagram de sa maman à l'occasion des fêtes de fin d'année. A chacun son Noël de rêve. Chalet en famille, il paradisiaque sous les rayons du soleil. Pour Mélissa Torrio et Jamel Debbouze, les célébrations se sont déroulées en France. Et pas n'importe où. En souhaitant de joyeuses fêtes à tous, tout en espérant love and peace, de l'amour et la paix en français, note de la rédaction, pour Notre Planète, la journaliste et productrice a dévoilé l'endroit où elle avait passé le réveillon, la région Provence, dans le sud de la France. Bien entendu, si est-il avec ses proches que le couple a ouvert ses cadeaux au pied du sapin. Sur la fameuse image partagée sur les réseaux sociaux par Mélissa Torrio, voir notre diaporama, en tout cas, on aperçoit la petite Lila en pleine randonnée dans la nature. En couple depuis 2007, mariée depuis 2008, Mélissa Torrio et Jamel Debbouze sont parents de deux enfants, Léon, nés le 3 décembre 2008 et Lila, nés le 28 septembre 2011. Il faut croire que leur fils aîné a souhaité être très discret cette année. Puisqu'il n'apparaît pas, pour l'heure, sur les réseaux sociaux de ses célèbres parents. Mélissa Torrio s'est donc un peu rapprochée de ses racines, elle qui est née à Grandia et Chirol, près de Grenoble. Peu avant, en octobre, si est-il à Marrakech qu'elle se rendait pour retrouver sa belle famille, mais aussi pour aider comme elle le pouvait le Maroc, ébranlée par un terrible séisme au mois de septembre. Mélissa Torrio et Jamel Debbouze, leur vie de famille dans les beaux quartiers de Paris en temps normal, Mélissa Torrio et Jamel Debbouze vivent à Paris. La famille vit depuis quelque temps dans un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble de l'île Saint-Louis, comme le révélé Paris Match en 2015. Comme tout provincial qui a rêvé de Paris, je sais l'apprécier. Également parce que j'y ai une vie privilégiée, assurait Mélissa Torrio dans les colonnes du magazine Madame Figaro. Ma vie est ici et, avec des enfants qui arrivent à l'adolescence et se réalisent dans le sport et les arts, Paris est une chance. Elle s'accorde, de temps en temps, une virée loin de la capitale pour respirer un autre air. Les fêtes de Noël ne sont-elles pas l'excuse idéale pour ce genre d'escapades ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501